Salut à tous ! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors c'est toujours une vidéo concernant mon bullet journal. Alors je ne sais plus où je l'ai dit, je crois que c'est sur Instagram. Je vous disais que je ne savais pas trop comment nommer ce bullet parce que je ne l'utilise pas réellement comme un bullet, je l'utilise plus comme un journal. Donc je pense que je vais intituler cette vidéo plus journal with me ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore tout à fait. Mais voilà, j'utilise plus ce bullet en journal. Alors j'ai décidé d'arrêter de faire mes listes de tâches à faire à l'intérieur parce que ça ne me sert à rien. Voilà, en général quand j'ai des listes de tâches à faire, je le fais sur mon GSM et j'ai un suivi beaucoup plus facile dans mon GSM que par écrit dans un journal, dans un bullet journal plutôt. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de l'utiliser plus pour les mood trackers, les trackers et l'utiliser plus comme un journal. J'écris tous les jours et je mets mes photos à l'intérieur. Voilà, donc il n'y a vraiment que la partie to-do list qui disparaîtra de ce journal, tout simplement. Alors là, je vais faire une page, tout simplement un peu style page de scrap et je vais utiliser le bloc de chez Action que j'ai choisi en base pour le mois d'août de mon bullet. Du coup, je ne sais plus trop comment l'appeler ce carnet. Bullet journal. Voilà, c'est un bullet journal que je n'utilise pas trop en bullet journal à proprement parler. Mais bon, en même temps, on utilise ce qu'on veut comme on veut. Donc voilà. Alors là, je suis en train de choisir, enfin j'ai choisi trois pages de fond et je les découpe en dimensions pour faire un escalier au niveau de la page. Tout simplement, de toute façon, vous voyez bien ce que je fais. Je n'ai pas vraiment d'explication à donner là-dessus. En général, quand je fais mes voix off, c'est plus pour faire du blabla qu'autre chose. Sous-titrage ST' 501 Alors là, je suis au deuxième mois de mon journal. Et il est déjà en train de prendre de la grosseur, de l'épaisseur. J'espère que ça ira. À mon avis, quand je vais l'avoir fini, il va faire 10 cm de large, si pas plus. Mais j'ai vraiment hâte d'en fait d'arriver au bout et de voir l'épaisseur qu'il va faire. Moi, je kiffe voir les vidéos des filles qui ont rempli leur journal et voir l'épaisseur qu'il fait. Voilà, c'est tout bête, mais je kiffe ça. Et j'ai vraiment hâte de voir l'épaisseur que va faire mon journal avec tout ce que je colle, tout ce que j'écris et compagnie. Donc voilà, en plus de ça, il y a quand même trois épaisseurs de feuilles en plus. Alors dans le kit paper de chez Action, il y a des feuilles super fines justement faites pour le bolet de journal et tout ça. Donc voilà, ça apporte une moins grosse épaisseur. Mais dans ce combo-là, j'ai quand même pris une page 30x30 d'un bloc de chez Action. Et là, vous savez que les pages sont beaucoup plus épaisses. Donc voilà, un petit peu d'épais, un petit peu d'épais, un petit peu d'épais. Mon journal va être énorme et je kiffe, tout simplement. Et là, on va faire un petit peu d'épais. Sous-titrage ST' 501 Alors là, je choisis les embellissements pour ma page. Franchement, j'adore ce bloc-là. Il est vraiment très original et très très beau. Franchement, chapeau Action, j'espère qu'ils en feront d'autres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi sur Instagram, je suis abonnée à la marque de chez Action, d'EcoTime, un truc dans ce genre-là. Donc, je suis abonnée à la page d'EcoTime de chez Action sur Instagram. Et ils ont montré un aperçu de nouveaux paper blocs de luxe qu'ils vont sortir prochainement. Purée, je sens que j'ai encore craqué. Ils ont l'air... Enfin, le seul qu'ils ont montré a l'air vraiment, mais vraiment trop trop beau. Alors, si c'est comme les autres collections, je craquerai peut-être pour tous les blocs ou pas. Alors, ici, cette collection-ci, j'ai craqué pour deux ou trois blocs. Sur cinq ou six. Je pense à chaque fois, ils en sortent entre cinq et six. Mais voilà. C'est pas facile de se contenir, à les acheter tous parce qu'on se dit toujours... Voilà, après, une fois que c'est vendu, une fois que la collection est passée, il n'y a plus. Donc, on a tendance à toujours prendre pour avoir de stock. Mais au final, franchement, moi, je ne regrette pas trop parce que franchement, le matériel chez Action, je vous le dis, je vous le dis, redit et re-redit. Mais ça vaut vraiment la peine pour du scrap pas cher. Vous voyez bien que là, j'arrive vraiment à faire une page entière avec du matériel de chez Action. Et voilà, c'est top, tout simplement. Alors, sur le côté, vous pouvez voir que j'ai fait une page avec la photo, donc vous voyez de Malou. Et en dessous, il y a un ticket de caisse. Alors, les tickets de caisse, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce phénomène. Mais les tickets de caisse, l'encre... Enfin, ce n'est pas de l'encre, c'est un système de chauffe au niveau du papier. Les tickets de caisse s'effacent au... Enfin, s'effacent... Ah là, je n'arrive plus à parler. Donc, les tickets de caisse s'effacent au fur et à mesure du temps. Et donc, là, je me suis dit, je vais mettre du papier collant au-dessus. Comme ça, ça va sceller, entre guillemets, l'impression sur le papier. Et je n'aurais pas dû, parce que ça a effacé le papier. À mon avis, le contact de la colle sur le papier a fait partir un peu l'encre. Bon, comme ça, je le sais pour la prochaine fois. Mais franchement, je ne sais pas trop comment pouvoir conserver mes tickets de caisse comme ça dans mon bullet ou autre. Il faudra peut-être que je les plastifie. Parce qu'en fait, avant, je travaillais dans un magasin de vente de vêtements. Et des fois, on offrait des tickets avec des bons comme ça aux clients. Donc, quand elles avaient fini leur achat, il y avait un bon qui sortait avec leur ticket de caisse. Et certaines fois, elles arrivaient. Donc, il y avait un bon qui était valable 6 mois. Certaines personnes venaient peut-être 5 mois après. Le ticket était quasiment illisible. Pourtant, il est resté dans le portefeuille et tout ça. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça. Je me suis dit, peut-être qu'avec le papier collant, ça va sceller l'impression. Mais non. Donc, la prochaine fois, à mon avis, j'essaierai de plastifier. Je verrai. Plastifier en même temps, ça va apporter encore beaucoup plus d'épaisseur. Je veux un gros bullet journal. Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Bon, on verra. On verra, on verra de toute façon la prochaine fois ce que je ferai. Alors, j'ai commencé aussi. Mais je ne vous le montre pas là dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse que je vous montre, dites-le moi. J'ai commencé un junk journal. Voilà. Donc, j'ai fait toute la base. Et j'ai déjà fait deux pages à l'intérieur. Donc, si ça vous intéresse de le voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous montrerai ou dans une vidéo dédiée ou alors dans une... Enfin, je l'introduirai dans une autre vidéo. J'ai voulu... Comment ? Filmer une des pages que je vous montre là. Mais ma caméra va encore déconner. Enfin, voilà. J'ai des fois des soucis en filmant avec mon GSM. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, je vous ai fait une nouvelle page. Je ne pensais vraiment pas vous filmer une vidéo pour ce vendredi-ci. Mais au final, j'ai réussi. Donc, je suis vraiment contente. Voilà. Donc, je vais vous laisser là avec la fin de la vidéo. Vous pouvez voir là que j'ai fait mon tout premier charme. Donc, le bijou de planeur. Je suis trop contente aussi. Ça me plaît bien. Je n'en ferai pas toute la journée. Mais une fois de temps en temps comme ça, j'aime vraiment bien. Bref, je vous laisse là avec la fin. Je remplis l'enveloppe. Voilà. Je n'ai pas envie de vous laisser en fait. Là, je remplis enfin l'enveloppe. Donc, je vous réexplique vite le principe. Donc, je remplis l'enveloppe pendant plusieurs vidéos. Et ensuite, je tire au sort dans une des vidéos dans les commentaires. Voilà. Donc, je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501